Et puisque l'on parle de don du sang, eux justement sont atteints du cancer du sang. Et pour continuer à se battre contre la maladie, l'association L'Alsace contre le cancer avec un groupe d'infirmières ont organisé un défi de taille, emmener 12 patients en haut du haut nez. C'est déjà pas évident lorsqu'on est en forme, alors imaginez l'effort que cela peut demander lorsqu'on est malade. Claire Perrault et Thierry Sietter les ont suivis. On est tous équipés ! Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais cette bande-là se connaît depuis à peine 24 heures. Ça ne se voit pas non plus, ils ont en commun une saleté de maladie, le cancer du sang. Il faut puiser super loin, mais on va prendre vraiment toute l'heure. Leurs infirmières et leurs médecins les voient se battre tous les jours, alors elles ont voulu les remettre en mouvement et leur donner quelque chose en plus, confiance en eux. Après tous les obstacles qu'ils ont traversés aussi, c'est une belle revanche aujourd'hui d'arriver au sommet. Exactement. Ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est, suite au parcours qu'on a eu, au traitement qu'on reçoit. Et effectivement, c'est une super belle revanche que d'arriver au sommet aujourd'hui. Une revanche et cerise sur le gâteau des belles rencontres. Comme Harmonie et Céline, qu'on pourrait prendre pour des sœurs, la première vient de finir les traitements, la seconde est à deux doigts de le faire. Je me suis dit, j'ai la sensation d'appartenir à un clan, quoi, et de me dire, ben ok. C'est bientôt fini et la sortie, elle est proche. Et puis quand je vois Harmonie qui va bien, je me dis, ben moi aussi, je bientôt, elle a deux mois d'avance sur moi. Ouais, deux mois ! Ça se voit la langue à la dent, deux mois, c'est bien comme elle. Loin des chimios, loin des semaines en chambre stérile, ils oublient l'effort et ils profitent enfin. C'est une bulle d'oxygène, se retrouver ici, tous, en civil, en quelque sorte, ça change complètement les rapports et les échanges aussi. Après deux heures de marche, ils atteignent le sommet. Si ces patients sont là, c'est aussi grâce à la greffe de moelle osseuse, le fichier français est en manque de donneurs. Bravo ! Belle réussite, vraiment magnifique. Mon Dieu, le bien que ça me fait. Le bien que ça me fait. Je suis vraiment heureuse. Ça fait trop du bien. Merci beaucoup. Pour eux, c'est énorme. Parce qu'on ne peut pas imaginer la lourdeur de ce qu'ils ont vécu en termes de traitement, comment leur corps est affaibli par toutes ces maladies et par l'impact psychologique de tout ça. Donc pour eux, c'est un défi qu'ils n'oublieront peut-être jamais. L'opération a été permise grâce à l'association Alsace contre le cancer. Tout le monde est enthousiaste pour renouveler l'expérience l'année prochaine. Merci. Merci.